Ils se sont dit oui. Depuis dimanche soir, la rumeur d'une fusion entre les listes de Gaéliano et Jean-Claude Briot était dans l'air. C'est aujourd'hui chose faite. Les ennemis d'hier ont enterré l'âge de guerre pour conquérir la mairie de Nouméa. Ce qui nous inquiète aussi sur le fond, sur l'idéologie dont je vous parlais, c'est l'extrémisation totale et le virage à l'extrême droite de Gaéliano. Je vous rappelle qu'à la mairie de Nouméa, Gaéliano a scindé le conseil municipal. Il divise en coulisses et en façades, il fait croire à l'union. Cette division n'était orchestrée que pour une chose, pour que Gaéliano soit sûr d'être investi à la tête, en tant que candidat à la mairie de Nouméa. Il est très regrettable que dans cette décision, il y ait eu le poids, et il l'a dit à plusieurs reprises Jean Lecq, de la pression psychologique à exercer le premier adjoint sur notre maire depuis des mois. Nous on pense que c'est méprisable, nous on pense que c'est méprisable. Et puis c'est vrai, j'ai été marqué, j'ai souffert, je souffre de cette division à l'intérieur de la famille municipale. C'est dégueulasse, c'est répugnant. Dans le camp loyaliste, c'est toujours une bonne chose quand il s'agit de se regrouper sur des valeurs communes. Ce qui nous intéresse au rassemblement, ce ne sont pas des marchandages de postes. Ce n'est pas une tractation de place, de choses comme ça. Au total, 8 candidats de la liste de Jean-Claude Brio figurent désormais sur la liste de Gaël Yannot, dont 4 en position éligible. Nouveau rebondissement selon des proches de Jean-François Copé. Des irrégularités auraient été commises en Nouvelle-Calédonie. A indiqué à l'AFP, un responsable du RUMP restait anonyme. La place nationale a dit que des responsables, un responsable, des responsables proches de Jean-François Copé avaient soulevé des irrégularités. Moi, je n'ai pas du tout entendu ça. Au rassemblement, on ne doit pas régler ses problèmes par voie de presse. ou en allant à Paris pour faire une conférence de presse pour dénoncer ses amis. Je vous le dis, c'est dégueulasse, c'est répignant.